j'ai rencontré une antillaises elle était sur sky blog à l'époque et la go en fait en fait dont je la rencontre tout va bien franchement terrible très joli tout machin et un jour je viens au Portugal faire un show et pendant que je fais mon show je suis avec elle sur MSN en train de dire que le show s'est bien passé je suis dans le sud du Portugal que demain je rentre à Lisbonne et après je prends l'avion jusqu'à Paris j'ai trop hâte de te voir on se voit lundi ou un truc comme ça et pendant qu'on est sur MSN elle disparaît elle répond plus peut-être genre 30 minutes avant le show donc je lui dis ça va et puis rien elle répond pas donc je m'inquiète pas trop je me dis juste bon écoute elle est peut-être occupée ou quelque chose donc mais je vois qu'elle est en ligne je vois qu'elle est en ligne mais elle ne répond plus donc j'envoie un dernier message bah écoute je suis en je vais au show peut-être à tout à l'heure bonne nuit je vais faire mon show je me pose pas de questions quand on finit le show 2-3 heures plus tard je reviens à l'hôtel il est 5h du matin à nouveau je vois que la go est toujours en ligne mais elle répond pas bon je me pose pas de questions enfin je vais dormir le lendemain je me réveille j'envoie un message bonjour la go est en ligne mais elle ne répond pas bon je m'inquiète un peu mais c'est le début et puis on va au on va au on est en route jusqu'à jusqu'à l'aéroport et je dis à mon enfin je suis avec mon manager et elle me dit ça va et je lui dis ah je suis un peu inquiet la go on parlait et puis elle a disparu comme ça du jour au lendemain enfin depuis hier et bah plus rien donc je sais pas c'est un peu bizarre mais bon oh maintenant juste avant d'embarquer je reçois un SMS bisous de l'hôpital je t'expliquerai quand tu arrives mais t'inquiète pas ça va oh oh mais bon ok donc je prends l'avion alors je suis en même temps rassuré en même temps inquiet qu'est-ce qu'elle fait à l'hôpital qu'est-ce qui s'est passé machin et donc quand j'arrive je l'appelle et je lui dis allo ouais je suis à Paris ça va elle fait ça va ça va ça ira et je fais oh je fais mais elle fait ah vraiment je voulais je voulais attendre le plus longtemps possible avant d'en parler mais bon écoute bah puisque on est là bon il faut que je te dise la vérité je fais oh oui j'ai une maladie très rare du sang et je manque de fer et donc je fais des anémies très souvent je sais même pas pour combien de temps j'en ai donc voilà généralement quand je dis ça aux gens ils fuient évidemment moi je me suis dit t'inquiète pas I'll be there for you ah purée et donc dans la go maintenant on est là et donc donc bah on se revoit deux trois jours après donc elle va très bien et donc je lui demande de m'expliquer mais qu'est-ce qui s'est passé et la goëlla la goëlla en train de me elle m'explique son truc elle m'explique c'est une maladie j'ai dit mais comment ça s'appelle est-ce que je peux faire quelque chose est-ce que je peux rechercher là-dessus comment je peux te sauver parce que à l'époque on pensait qu'on devait sauver tout le monde et elle me dit non mais voilà moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui me soutienne et puis bon voilà je fais des séjours à l'hôpital à l'hôpital mais généralement tout va bien il n'y a pas de tu vois et moi je me dis je me dis bon ok donc maintenant maintenant on est en le temps passe quoi et puis de temps en temps il disparaît et donc vraiment le syndrome du Captain Seveho donc je chaque fois qu'elle disparaît je sais qu'elle est à l'hôpital et généralement ça dure 24 heures 48 heures mais après bon donc mais bon à chaque fois tu te dis ah mon dieu mais quelle histoire et puis on fait quand même on fait quand même ouais je sais pas 3-4 mois en plus je l'ai rencontré dans un moment particulier vraiment la façon dont on s'est rencontré j'avais même c'est une go que j'avais vue 6 mois plus tôt et puis on s'est retrouvé le 1er janvier à minuit je me suis retrouvé à côté d'elle et puis on a parlé un peu elle m'a dit ouais moi je suis pas trop soirée machin et puis et je elle me dit que non elle elle est pas trop soirée machin mais bon on l'a forcée à sortir et je dis ah moi aussi je suis pas trop soirée et donc et puis finalement paf elle m'avait expliqué que non elle avait eu elle a eu un seul mec dans sa vie et un jour elle est arrivée chez elle enfin chez lui et puis elle est tombée sur lui qui couchait avec une autre go donc depuis elle n'a jamais eu d'autre gars ça fait 2 ans déjà donc toi tu te dis oh mon dieu elle est encore mieux que vierge elle est presque vierge c'est à dire que donc le temps passe comme ça et puis un jour elle m'explique qu'est-ce qu'elle m'a expliqué elle m'a expliqué que genre elle était enceinte j'ai dit ah bon elle dit non mais je veux pas le garder on peut pas le garder machin donc elle me dit que non qu'elle a avorté et que elle regrette donc je lui dis bon ça va aller tout ça avec le temps peut-être on sera prêt etc 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 et puis je parle avec elle tranquille normale et puis je lui dis écoute moi j'avais une tournée aux Etats-Unis je devais faire Texas je devais faire Atlanta New York Miami le Texas là où il y a tous les Camerounais c'était Atlanta la boîte Camerounaise enfin j'avais vraiment j'avais 6 dates et la go juste avant que je décolle disparaît c'est à dire on s'est parlé le matin elle me dit qu'on va se parler vers qu'elle me parle à vol décollage faut qu'on se parle et puis j'appelle j'appelle elle répond plus donc moi je me dis elle est à l'hôpital je m'inquiète pas trop je me dis ah merde ça fait chier donc je lui envoie un message je lui dirais écoute de toute façon dès que j'arrive aux Etats-Unis dès que je trouve le wifi je t'envoie un message pour savoir comment tu vas c'est pas une manipulation c'est juste pas normal en fait donc maintenant je fais 8 heures de vol et pendant mes 8 heures de vol je me dis j'espère qu'elle va bien machin et quand j'arrive quand j'arrive de l'autre côté j'envoie je me mets sur le wifi de l'aéroport et je vais sur MSN écoute j'espère que ça va bien machin en tout cas sache que je suis bien arrivé dès que dès que tu es chez toi appelle moi rien aucune réponse premier spectacle aucune réponse deuxième spectacle deuxième jour aucune réponse on prend l'avion on va à Miami aucune réponse on finit Miami troisième jour quatrième jour on part à New York toujours pas de réponse cinquième jour on arrive dans le Texas pour une boîte camerounaise toujours pas de réponse et ça fait cinq jours que je n'ai plus de news de la go et je ne la trouve nulle part donc j'envoie un message je me dis tiens je lui envoie un message sur Skyblog et quand je vais sur son Skyblog le Skyblog tous les posts ont disparu et il y a juste une photo d'elle comme ça tu sais les belles photos que tu mets quand les gens viennent de mourir il y a juste une jolie photo d'elle et avec plein de commentaires qui disent c'est trop triste c'était vraiment quelqu'un de bien oh mon dieu j'y crois pas et là je pète un câble j'envoie un message privé parce que si c'était DC j'avais fait DC et après j'avais fait un truc au Texas j'ai oublié le nom mais en fait moi à ce moment là je me dis donc là ça fait peut-être je sais pas 3-4 mois qu'on est ensemble c'était c'était au moment je venais de faire l'album des DS je crois ou un truc comme ça je me rappelle plus et à ce moment là donc j'envoie un message j'envoie un message au Skyblog parce que ça doit être une copine qui a pris le Skyblog ou un truc comme ça donc j'envoie un message et je dis ouais salut je suis le petit ami de trucs qu'est-ce qui se passe machin pas de réponse donc maintenant tu es dans le stress et puis je reçois une réponse qui me dit elle est dans le coma salut je suis je suis sa meilleure amie elle est dans le coma mais les docteurs pensent que elle a elle a ils pensent que c'est 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 la fin donc on prie ici donc je suis avec mon laptop je vais maintenant je sors de ma chambre même te déstabiliser ton show tout ça regarde je suis au milieu de ma tournée j'ai 10 dates je suis à la 5ème date je suis aux Etats-Unis je 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 sors de ma chambre d'hôtel et je vais dans la chambre d'en face toquer de mon manager Guylaine je toque la porte de Guylaine et Guylaine elle fait alors chouchou des news des news et je lui montre seulement le laptop et me dit dans dans sa tête elle fait oh mon dieu mais comme elle sait que j'ai 5 shows à faire elle me dit ça va bien se passer non 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 ça va bien se passer garde l'esprit positif et puis et puis moi je je me jette par terre dans le couloir dans le couloir de l'hôtel je non mon dieu non je veux rentrer tout de suite achète un billet d'avion et elle a dit mais non on a pour on a pour au moins 20 000 euros de de show à faire on peut pas partir et je fais non je veux rentrer voilà mon cher donc maintenant on est là dans la aussi Edouard d'eau tu la connais je crois et on on est là maintenant en train de c'est à dire qu'il on je lui dis je vais aller à l'église allumer une bougie on va à l'église on était à l'hôtel à Houston à Houston on va on va on cherche une église on va acheter des grosses cierges on reste prier pour la go et elle me dit mais et le show ce soir donc maintenant on va dire que je suis sur scène c'est à dire que je en fait je suis dans ma tête je suis même pas ici le playback je vraiment je je fais je fais le playback mais ma tête est complètement ailleurs tu pointes tu t'entends gars genre j'ai 5 shows comme ça encore Houston après on avait la ville de Prince de Prince j'ai oublié le nom de la ville de Prince après on avait encore Miami après on avait Miami encore puis on finissait on devait aller au Canada Toronto et après je crois qu'on finissait à Montréal puis on revenait au State puis on repartait et donc j'envoie des messages toutes les heures dans le Skyblog et personne ne me répond et j'ai je suis désespéré Julie ne te moque pas de moi ne vous moquez pas de moi j'étais désespéré parce que en fait la personne t'a déjà expliqué qu'elle fait des séjours à l'hôpital toutes les semaines que voilà elle est faible que machin je me rappelle tu sais un jour j'ai appelé maman et je dis à maman ouais voilà j'ai rencontré une fille machin mais elle a atteint une maladie incurable et maman fait ah non 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 faut pas se mettre avec les gens faibles comme ça c'est quel est le problème tu connais ta tante c'est bien tante ça non maintenant là je suis là c'est à dire que je suis c'est à dire que je suis désespéré et personne ne me répond ah Curtis oui toujours la même donc le dernier jour de tournée je reçois un message du Skyblog et là mon coeur se glace parce que je me dis ne me dites pas qu'elle est belle ne me dites pas qu'elle est partie avant que j'ai le temps d'arriver et il y a 6000 personnes dans ce live il n'y a que 25 000 likes vous n'êtes pas sérieux donc tapotez tapotez donc maintenant je suis là et puis j'appelle une autre ex à moi j'appelle une ex à moi dont les parents contrôlent toutes les ambulances en France c'est ces parents qui contrôlent les tout ce qui est ambulances etc et donc je lui dis écoute je suis désolé de t'appeler pour ça mais voilà ce qui se passe ma copine est dans le coma il se passe ça 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 et je sais qu'elle habite là et que la dernière fois qu'on s'est parlé et que normalement elle va dans cet hôpital est-ce que tu peux vérifier donc je lui donne son nom tout machin est-ce que tu peux vérifier telle date je lui dis c'est pas possible parce qu'elle est dans le coma elle me dit écoute en tout cas c'est ça que ça me montre mais voilà donc je lui dis ce nom là c'est d'admissances voilà ce que ça donne voilà donc j'appelle j'appelle Olivier Doumou j'explique à Doumou la situation et Doumou me dit bon écoute je vais parler à notre ami qui est inspecteur divisionnaire et il va regarder dans les dossiers de la police si on peut essayer de trouver la go après j'appelle un autre gars qui est dans le banditisme je lui explique la situation il me dit il me dit dans ok quelle ville machin je dis ok on va essayer de trouver son adresse on va essayer de trouver où est-ce qu'elle est et la go c'est-à-dire on est en train de tout le monde est en train de chercher et entre temps je reçois un message de sur Skyblog qui me dit écoute je suis sa meilleure amie ne t'inquiète pas son ex est à son chevet et il vaut mieux que tu les laisses je fais quoi je fais quoi quel ex ah le seul gars qu'elle ait jamais aimé what the what the fuck am I tu dis quoi donc là vraiment c'est la rage et là on est en train de rentrer dans l'avion oh putain encore quitteur de vol déconnecté sans avoir de suite gars maintenant on est en vol et Guylaine pendant le vol vient me voir elle me dit écoute chouchou ce que je vais te dire peut ne pas te plaire mais je dois te dire mais je dois te dire ce que tu dois faire dès que tu as terri je dis quoi elle me dit tu m'as dit qu'elle vit à Morsan j'ai dit oui ok ce que tu dois faire c'est aller dans cette ville et tu vas dans le registre des des morts et des naissances à la mairie comme ça déjà tu sauras si elle est vivante donc on est dans les airs Gouma dans les airs maintenant c'est à dire que j'atterris on atterrit dès que j'atterris j'appelle Elysio je dis Elysio ouais ouais gros il faut que tu sois chez moi j'arrive j'arrive à la maison à à 9h à 8h du matin on vient d'atterrir il est 6h à 8h du matin il faut que tu sois chez moi il me dit qu'est-ce qu'on doit faire j'ai dit on doit aller à Morsan on doit on doit faire ça ça c'est ça la mission en même temps j'ai des gens qui me disent oui on a les bandits me disent on voit on est plus ou moins dans la zone où la Goua habite les policiers me disent aussi ouais on est plus ou moins on a trouvé une adresse j'ai dit j'ai dit à l'Ilysio écoute dès que j'arrive chez moi on se on se on se on se on se check et puis on y va quand j'arrive chez moi j'ouvre j'ouvre mon mon ordinateur et puis je vois j'ai un message oh et il y a Elysio qui arrive chez moi et au moment où Elysio sonne à ma porte il y a un message qui arrive sur le sky blog oui et le message me dit euh oui salut c'est la meilleure amie c'est pour te dire qu'elle vient de se réveiller et moi je lui réponds Dieu soit loué et elle me dit mais et non je lui dis ok je viens juste d'atterrir dis moi dans quel hôpital vous êtes j'arrive et là elle me dit je ne peux pas te donner l'adresse je ne peux pas te donner l'adresse parce que euh son son petit ami est là enfin son ex est là et il lui a demandé pardon et il a eu tellement peur qu'en vérité il voudrait réessayer et moi sachant que euh c'est son premier mec et que il est dans les regrets et que machin euh toi de toute façon tu es un chanteur tu peux avoir tout l'ego que tu veux c'est mieux que tu les laisses tranquilles on a commencé souffrant tu sais quoi à ce moment là c'est à dire que j'ai commencé à dire mais attends c'est quoi c'est folie et donc avec Elisio il y a tous les autres potes qui arrivent Audran fait sale et ça commence à être des grands débats Audran il dit directement c'est une pute je dis mais il dit non moi j'ai déjà compris j'ai dit non attendez et donc maintenant Elisio s'est rappelé d'un truc parce que en fait on appelle une pote à nous une pote à nous qui est une pote de soirée et la pote à nous on lui explique ah tu sais ah tel go machin et la pote elle fait c'est pas possible j'étais avec elle avant hier et voilà et nous on se dit et nous on se dit c'est une mytho elle ment elle doit faire ça doit être et en fait la pote en question c'était la meilleure amie de l'ex donc on s'est dit non elle les couvre quelque chose et je dis à Elisio en fait Elisio se rappelle que le jour où j'ai serré la go le jour où je suis allé au cinéma pour la première fois j'ai dit à Elisio écoute la go je l'ai invitée au cinéma mais elle veut venir avec sa cousine j'ai besoin d'un ami pour se sacrifier et pour sa chance la cousine était canon aussi donc on est allé au cinéma tous les quatre Elisio a mangé la cousine moi j'ai mangé celle-là sauf que moi j'ai fait un truc sérieux avec elle et Elisio donc il dit hé mais la cousine il fait ah ouais donc il appelle la cousine et il dit à la cousine écoute je t'appelle pour te dire que je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta cousine et la fille dit quoi elle est dans le coma depuis une semaine Keisha vient de rentrer des Etats-Unis etc etc il a même dès qu'il a fini son show il a écourté son voyage pour arriver le plus vite possible et la fille fait oh mon dieu il faut que j'appelle sa mère oh mon dieu mon dieu elle raccroche elle appelle la mère de la go putain et elle dit à la mère de la go entend-il je suis tellement désolé de ce qui est arrivé un truc oh mon dieu et la mère elle fait quoi ? de quoi tu parles ? elle fait oui et dans le coma elle est dans quel hôpital ? que machin je peux pas remonter ma cousine et puis la mère lui fait cette petite connasse elle a fui avec son ex ils ont disparu elle a disparu machin non 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 elle avait que truc là et là t'as fait quoi ? mon cher la go rappelle Eligio Eligio je suis vraiment désolé bon voici le numéro de la go elle a changé de téléphone voici le numéro de la go tu sais quoi ? en fait après le débat c'était qui appelle la go ? est-ce que j'appelle ? est-ce que Eligio appelle ? ou est-ce qu'un autre de mes potes appelle ? ou je donne à mes potes les bandits ? ou je donne à mes potes les policiers ? après on s'est dit j'explique la situation à Guylaine Guylaine dit écoute donne-moi le numéro elle appelle le numéro la go appelle le numéro enfin Guylaine appelle le numéro elle nous rappelle 30 minutes après elle dit bon j'ai lu au téléphone tout va bien elle va bien mais c'est une histoire un peu gros cambolesque mais en tout cas elle attend ton appel tu peux l'appeler dit d'un film indien gars un film de Nollywood j'appelle la go et là elle fait allô c'est à dire que en fait juste le fait d'entendre la voix de la personne après toute cette histoire je me dis et je lui dis est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as fait vivre ? et elle me répond et toi est-ce que tu te rends compte du tourbillon dans lequel je suis mamie j'ai dit moi je t'ai mis dans ce besoin elle dit oui c'est parce que j'ai été avec quelqu'un de célèbre qui m'est arrivé tout ça ma vie est un tourbillon voilà je suis parti de chez ma mère et machin elle me raconte toute une histoire au cambolesque disant que non c'est à cause du fait que ouais machin tous ces gens jaloux ont commencé à dire des choses sur moi tout ça parce que ils ont compris que j'étais avec toi moi vraiment j'avais rien demandé de tout ça donc je lui dis écoute on va régler la situation quand est-ce que je peux te voir je ne veux pas te voir et après ça se passent 3 mois où elle refuse de me voir en disant que je l'ai que j'ai gâché sa vie en fait à cause de ma célébrité donc au bout de 3 mois moi je commence à de toute façon je suis en train de travailler sur l'album des DS on a changé etc donc je faisais l'album de Taina aussi donc je me plonge dans le boulot les DS commencent à faire des concerts on est machin on doit signer les deals avec les M6 donc je suis busy dans le boulot et puis bon tu ne veux pas me voir au bout d'un moment je finis par je finis par avancer de toute façon il faut avancer si la personne ne veut pas te voir elle ne veut pas te voir et puis un jour j'ai la go qui travaillait pour les hôpitaux là oui qui me dit ah je suis à Paris est-ce qu'on peut se faire un ciné est-ce que tu es avec quelqu'un en ce moment je dis je dis non ah l'histoire de ta copine ça s'est fini comment donc je lui explique un peu le truc elle fait c'est un peu bizarre et Rita toutes mes ex sont canons et donc en fait la go je vois je vois la fille des hôpitaux quoi donc et puis on se voit on va au cinéma on passe la nuit ensemble tranquille bon bah voilà il faut avancer donc le mieux c'est de frapper là où tu connais c'est bon pour ton égo et là donc je me rappelle on était on était dans mon appartement et on prenait une douche on allait au resto on allait aller manger un truc et on prenait une douche et pendant qu'on prend la douche je dis ah quand je pense que quand je pense que il y a ah non on est en train de se on est en train de se prendre on se prend une douche donc nous c'était c'était pas une histoire sérieuse mais bon de temps en temps on se voyait quoi et elle me dit ah quelle histoire rocambolesque quand même et moi je lui dis ouais c'est fou parce que non imagine toi tu es là à poil avec une go et vous parlez d'une autre go non je lui réponds je lui réponds le pire c'est que le dimanche matin on fait l'amour et d'un seul coup le lundi je l'ai plus jamais revu depuis quoi et elle me fait mais excuse moi une seconde tu m'as pas dit que la semaine d'avant elle avait avorté je dis si pourquoi elle fait mes kechas quand une femme avorte après elle a des règles infinies je fais ah bon elle fait mais enfin tu connais pas l'anatomie ou quoi je fais bah je sais pas elle me dit bah bah les détails si une go avorte tu dois mettre des couches presque ça tu as vraiment une une hémorragie ça 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 tu perds il fait un moment avant quelle heure ah oui tu perds des lambeaux des machins c'est chaud c'est chaud ouais et je fais et imagine hein je suis à poil avec la bap'tou avec dans la dans le dans le bain et puis tous les deux on se regarde et on fait ah la bata tu sais quoi on se on va manger on en parle et donc elle m'explique donc l'anatomie des femmes machin et moi je suis là je fais mais c'est pas possible je fais non attends mais ça est-ce que c'est possible elle me dit non ok c'est pas possible en fait tu peux elle me dit tu sais ce que j'ai fait j'ai appelé toutes mes amies et je leur ai dit t'as déjà avorté et à chaque fois elle me disait oui pourquoi mais il se passe quoi après comment ça mais après tu es tu physiquement c'est comment tu as les règles c'est comment elle fait mais j'en ai une autre qui m'a dit ah mais tu dois mettre des couches tu vois ce que je fais et là je fais mais j'ai dit c'est pas possible que moi on est en 2006 j'avais quel âge 2006 j'avais 30 ans 32 32 et je me dis c'est pas possible qu'à 32 ans je me sois fait c'est pas possible en couleur en HD en fait je me dis ça c'est HDR en fait je me dis mais je me dis mais comment est-ce que qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire en fait c'est ça c'est ça en fait et puis tu remets tout en question la go donc passe encore 3-4 mois donc bon voilà moi je passe à autre chose je vois mes autres go enfin je suis dans je vis ma live quoi je fais mes tournées tout se passe bien machin et puis un jour la go apparaît sur MSN tous les gens qui se moquent de moi là sur TikTok votre karma votre karma viendra donc un jour la go apparaît sur MSN coucou toi j'ai dit bonjour ça va non ça va très bien alors la vie la vie va bien la vie va bien oui tu sais bah j'ai ah j'ai pensé à toi je suis avant pourquoi non mais non voilà j'ai dit j'ai dit quoi tu veux tu veux enfin m'expliquer que tu as menti surtout ah est-ce qu'on peut s'appeler bien sûr qu'on peut s'appeler tu as mon numéro la go appelle je voudrais te présenter mes excuses en fait quand tu es parti aux Etats-Unis je me suis retrouvé avec mon ex et je me suis remis avec lui et tu avais l'air tellement gentil et tu sais en fait quand je t'ai rencontré quand j'étais quand je t'ai rencontré j'ai pensé ouais de toute façon c'est un chanteur c'est un chanteur il a plein de meufs c'est un mytho donc je vais faire semblant de croire à son mytho et en fait quand j'ai vu que en vérité tu étais une personne sincère c'était trop tard donc finalement dans la situation non mais j'ai décidé de machin mais en fait je me rends compte de l'ami que j'ai perdu de la bonne personne que tu es ah vraiment machin donc voilà après j'ai j'ai menti j'ai inventé toute cette histoire de coma et donc j'ai créé donc plusieurs comptes pour pouvoir commenter sur la photo et moi je suis là je fais waouh waouh il fallait seulement dire je suis en train de me faire sodominiser par mon ex j'aurai de continuer ma life franchement au lieu de m'inquiéter là-bas au lieu d'allumer des cierges à Houston dans l'église de Beyoncé dans ça elle doit rembourser car donc la go me dit ouais voilà quand est-ce que j'aimerais vraiment au moins qu'on se revoie une fois pour que les jeux dans les jeux je puisse te dire que je suis désolé j'ai dit la go tu sais où j'habite tu peux venir on peut se voir donc la go est venue elle est venue habillée en je me rappelle elle est venue habillée tout en blanc elle était bonne elle était trop canon elle est venue habillée tout en blanc j'ai une photo de ce jour elle est venue d'ailleurs elle est venue genre toute canon machin donc elle est venue à la maison elle m'a dit que voilà je te présente mes excuses machin et puis j'ai vu que j'ai compris de quelle mission elle était venue faire ici donc moi même j'ai mangé ça aussi ce jour là j'ai mangé et puis quand quand on a fini elle me fait ah j'avais oublié à quel point tu étais oh machin et puis j'ai seulement ouvert la porte j'ai dit il faut partir maintenant il faut partir essuyez mon sperme de vos yeux et cassez-vous quoi ? mais pourquoi tu me traites comme une prostituée ? je lui dis parce que c'est ça que tu es il faut partir et je l'ai entendu me partir et puis j'ai fait bon c'est beau tu sais que pendant c'est beau c'est beau